Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi c'est super. Aujourd'hui on va parler de la répartition de ton wallet crypto-monnaie. Alors tu verras que c'est un point important car je suppose que tu veux faire des sous ou beaucoup de sous ou bien en vivre de la crypto-monnaie. Peu importe ton choix, en tout cas je vais essayer de t'y amener. Et pour t'y amener, tu peux imaginer que ton but crypto-monnaie c'est une grande porte avec beaucoup de verros. Là je vais te donner un verrou. Bien répartir son portefeuille te permettra d'ouvrir un verrou. Mais bien évidemment tu ne vas pas devenir millionnaire, tu ne vas pas atteindre ton objectif avec seulement 7 clés. C'est pour cela qu'on va faire plusieurs tutos où je t'expliquerai beaucoup de procédés au niveau de la crypto-monnaie qui te serviront justement tout le temps au niveau de tes investissements. Mais pour autant commençons par bien répartir son portefeuille. Déjà il n'y a pas de discrimination, si tu ne connais pas comment répartir ton portefeuille et bien je t'invite à regarder cette vidéo et on en débattra bien évidemment si tu as des questions en dehors de ce que j'ai mis dans cette vidéo. Donc premièrement c'est je répartis moi ma crypto en 3 catégories. Alors tu peux répartir ta crypto en plus de catégories. Bien évidemment moi c'est vraiment des trucs généralistes, mes catégories sont généralistes. Donc déjà je mets les cryptos solides en première catégorie, ça sera ma plus grosse part du portefeuille. Je ne peux t'en citer qu'un parce que je ne voudrais pas que ça soit perçu comme une pub de crypto-monnaie. Pareil quand je fais des présentations c'est une petite mise au point. Mais ce n'est pas une incitation à l'investissement de la crypto-monnaie, on est d'accord. Quand je fais une présentation, c'est à but justement de te faire connaître beaucoup de crypto-monnaie pour que ton panel crypto-monnaie soit grand et que tu puisses justement faire ton choix pour ton propre wallet. Mais pour autant, je ne t'invite pas à investir sur toutes les crypto-monnaies que je présente malgré que je regarde si ce n'est pas un scam, si je fais quand même beaucoup de contrôles avant. Mais tout n'est pas bon à prendre. Chacun a son investissement et c'est pour ça qu'on est unique. Tout le monde croit en ce qu'il croit et pas croire en ce que croit le voisin. Enfin tu m'as compris. Et du coup la répartition, donc c'est les cryptos solides, je vais t'en citer qu'un. Du coup moi je considère comme crypto-solide le Bitcoin. Alors le Bitcoin, je pense que c'est le B.A.B.A. Tout le monde devrait en avoir dans son portefeuille. Mais tu peux ne pas en avoir dans ton portefeuille. Bien évidemment, il existe d'autres cryptos solides. Dans ces cryptos solides, en général, je prends la règle de mettre x4 par rapport à mes cryptos mêmes. Et tu verras pourquoi. Parce que oui, il est beau de croire en ces projets, il est beau de croire que tu vas devenir millionnaire grâce à une crypto-monnaie. Mais pour autant là, on est en train de jouer la case de la sûreté. Moi ce que je veux, c'est que tu retires ta crypto-monnaie en bénéfice. Peu importe ce qu'il arrive, tu seras en bénéfice si tu suis ce conseil et bien d'autres bien évidemment. Mais ça t'aidera à atteindre ton objectif de sortir en positif au niveau de la crypto-monnaie. Donc les cryptos solides x4, moi je mets à hauteur de 20-25%. 20% c'est plutôt ce que je mets. Mais pour autant, tu peux un peu varier au niveau des pourcentages, libre à toi. Mais je te montre un peu comment est ma répartition. Je trouve ça beaucoup plus judicieux de te montrer ma répartition que de te montrer mon wallet. Parce que forcément, il y a certaines personnes qui vont être influencées et qui vont dire « Voilà, il a ça, je vais investir dans ça ». Moi ce n'est pas du tout mon but. Du coup ensuite, je mets les cryptos prometteuses. J'aime beaucoup investir dans les cryptos prometteuses, c'est mon choix. Si tu comptes enlever cette catégorie, peu importe. Comme si tu comptes enlever les cryptos même, peu importe. La seule catégorie qui est vraiment obligatoire, c'est les cryptos solides. Mais si tu veux faire un petit peu de capital de risque comme je fais, j'utilise les cryptos prometteuses. Qu'est-ce que je mets dans les cryptos prometteuses ? Eh bien, si le projet me paraît innovant, si le projet me paraît utile, si vraiment je trouve que c'est révolutionnaire, ça va rentrer dans les cryptos prometteuses. Je mets un peu plus que les cryptos même. Bien évidemment, je mets 10% grand maximum, mais ces 10% regroupent toutes les cryptos prometteuses. J'ai souvent beaucoup de cryptos prometteuses. Je n'ai pas que 3 crypto-monnaies. Dans les catégories que je mets, c'est vraiment plusieurs. Les pourcentages que je te cite, c'est pour plusieurs crypto-monnaies. Mais en tout cas, la majorité des crypto-monnaies. Du coup, ces cryptos prometteuses, je mets 10%. Alors, j'en prends beaucoup. J'aime beaucoup pratiquer ça parce que je me dis que, voilà, il y a des choses à révolutionner sur la blockchain. Il y a des choses à révolutionner au niveau de la crypto-monnaie. Il y a des projets innovants que j'aime tout simplement investir dedans. Mais ça, c'est libre à toi. Mais je te conseille réellement de mettre 10% grand maximum de ces cryptos prometteuses. Car oui, tu peux réellement faire beaucoup de bénéfices, beaucoup plus que sur une crypto solide, comme je t'ai présenté avant. Mais la crypto solide va t'apporter de la stabilité dans ton portefeuille. Et la crypto prometteuse, c'est ton petit goût de piquant pour te dire, voilà, j'aimerais faire des sous. Tu m'as compris. Et du coup, ensuite, je mets des cryptos-mêmes. Alors, les cryptos-mêmes, ce n'est pas apporté par tout le monde. Je sais que tout le monde ne les porte pas dans son cœur. En tout cas, on va dire que moi, je n'ai rien contre les cryptos-mêmes. J'en fais d'ailleurs beaucoup de vidéos. Réellement, je vous en présente beaucoup, je sais. Enfin, ça plaît à ma communauté, donc je vous régale aussi. Et moi, ça me plaît, les cryptos-mêmes. Évidemment, j'ai déjà fait des beaux petits sous sur des cryptos-mêmes. Mais pour autant, je n'incite personne à mettre dans les cryptos-mêmes. Réellement, il y a du bon et du mauvais. Comme dans chaque catégorie, là, il y a un peu plus de mauvais. Parce que forcément, tu te doutes bien que toutes les cryptos-mêmes ne vont pas exploser. Si tu es par exemple un trader et que tu achètes au bon moment et que tu vends au bon moment et que tu es rivé sur ton écran, oui, les cryptos-mêmes, tu peux largement en investir quand tu veux. Mais pour autant, là, je te présente un portefeuille qui est sur de la longue durée, sur des mois, sur un mois, enfin, suivant comment se comporte le cours des cryptos-monnaies. Mais pour autant, c'est comme ça que je fonctionne. Moi, je ne suis pas un trader. Moi, je ne suis pas professionnel. Enfin, voilà, tu te doutes bien que je ne suis pas rivé tout le temps sur la cryptomonnaie. Je suis rivé plutôt sur l'actualité, etc., etc. pour vous. Mais pour autant, je ne suis pas rivé sur les cours. Donc, j'utilise ce procédé. Bien évidemment, si tu es un trader aguerri et que tu arrives à faire du bénéfice en seulement en achetant et vendre, et voilà, en très peu de temps, tous ces conseils, tu peux les zapper. Mais en tout cas, voilà, c'est des conseils que j'applique moi-même. Donc, les cryptos-mêmes, je mets maximum 5%. Ces maximum 5%, ça compte sur toutes les cryptos. Alors, les cryptos solides, tu te dis, il manque un peu de pourcentage parce que les cryptos solides, j'en mets beaucoup plus réellement. Je pense que 7 sur 10, 70% de mon portefeuille, c'est des cryptos solides parce que réellement, moi, je veux stabiliser mon portefeuille même si j'aime prendre du risque, même si j'aime tenter ma chance. On va dire que j'adore ça. Je préfère stabiliser mon portefeuille, qu'on en soit bien clair. Je pense que c'est la meilleure des manières pour que tu puisses justement avoir du bénéfice. Du moins, c'est ma manière qui me réussit. Après, tu en fais ce que tu veux. Donc, voilà, je te récapitule mes 3 catégories. Donc, les cryptos solides comme le Bitcoin, je mets 20%. Ensuite, j'en choisis plusieurs, bien évidemment. Je ne me limite pas qu'à une seule cryptos solide. Les cryptos prometteuses, maximum 10% parce que j'aime les gens qui entreprennent et qui apportent des solutions au niveau de la crypto-monnaie, que ce soit dans la blockchain, au niveau de la crypto-monnaie, des trucs innovants. J'aime mettre un petit investissement dessus car je crois au projet. Donc, je mets de la crypto prometteuse à hauteur de 10% maximum. Et ça, c'est tout regroupé. Et les cryptos mêmes, je mets 5% maximum. Bien évidemment, moi, j'en mets plusieurs dans crypto-mêmes, j'en mets plusieurs dans crypto-prometteuses, j'en mets plusieurs dans crypto-solides. Si tu ne veux en mettre qu'une seule dans crypto-mêmes à hauteur de 5%, tu peux. Mais je ne te conseille pas. Je ne te conseille quand même. Je ne suis pas partisan du all-in, comme on dit. Je ne suis pas du tout partisan de cette pratique. Pour autant, tu peux le faire. Mais le plus judicieux est quand même que tu mettes dans ces 5% que j'accorde, moi, à mon portefeuille, plusieurs crypto-monnaies. Comme ça, si tu en as une, putain, elle s'est cassée la gueule. Les autres, elle rattrape. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est ça, en fait. C'est ça, mon secret pour être en positif sur mes portefeuilles. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Bien évidemment, je vais te mettre plein d'autres tutos. Alors, oui, il y en a des un peu plus béabas, mais il y en a d'autres qui vont t'intéresser un peu plus si tu es un peu plus connaisseur. Par exemple, trouver le bon moment d'achat. Trouver le bon moment pour vendre. Qu'est-ce que je veux faire d'autre ? Je veux faire comment bien sécuriser son wallet. Beaucoup de choses qui te permettront réellement d'étoffer tes connaissances au niveau de la crypto-monnaie. Ces tutos sont ouverts à tous et j'espère qu'elles vous servent. En tout cas, c'est le but. C'est vraiment que vous en tiriez du bénéfice. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter et me dire justement si t'as une question, si quelque chose manque à la vidéo pour justement en débattre avec la communauté. Et n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.